Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, alors on se retrouve pour la vidéo mensuelle ou quasi mensuelle de programmation et d'état des lieux de la chaîne. Alors on va commencer, peut-être juste comme d'habitude, par donner un petit état de lieu de la chaîne. Tout va très bien pour le moment, depuis le mois passé, on a gagné de mémoire environ 2500 abonnés, je suis ça de relativement près, les statistiques de la chaîne, pour voir si je dois ajuster des choses. Et là pour l'instant, tout va bien, tout va bien depuis même plusieurs mois, où il y a plusieurs milliers d'abonnés par mois, donc c'est vraiment super. On pourrait passer du temps à analyser ça, moi je le fais de mon côté, je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais globalement, depuis quelques mois, je fais plus d'efforts sur mes vidéos encore qu'avant. C'est-à-dire que je prépare un petit peu plus les vidéos, par exemple pour Tropico 6, depuis le tout premier épisode. Je réfléchis un petit peu à ce que je vais montrer, et ce que je vais, pas forcément ce que je vais dire, mais ce que je vais montrer, en tout cas, je sais plus ou moins, au moins pour le début de la vidéo, ce que je vais faire. Et donc je regarde un petit peu les bâtiments, et globalement, où je vais les mettre, pas trop en détail quand même, mais je prépare mieux, et je pense avoir vu quand même une amélioration. C'est d'ailleurs, j'ai commencé ça avant Tropico, j'ai commencé ça à faire ça environ depuis, en fait ça fait longtemps, mais je ne le faisais pas systématiquement, maintenant j'essaie de le faire un petit peu plus. Depuis la bêta d'Anneau de 1800, j'essaie d'améliorer encore un petit peu la qualité des vidéos, et j'ai vraiment vu une augmentation en termes de rétention. Si jamais vous suivez un petit peu YouTube, vous savez ce que c'est, les gens regardent les vidéos plus longtemps, et globalement apprécient plus donc les vidéos, et ça fait vraiment plaisir de voir que le travail finalement est récompensé par des résultats, et ça me fait plaisir également de pouvoir vous donner un contenu encore meilleur, si je peux. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus sur cette croissance, ça me fait plaisir. On continue, la chaîne maintenant à 57 000 abonnés, ce qui est vraiment super, super super, j'espère qu'on va atteindre, voilà, grosso modo dans les 60 000 pour la fin de l'année, et puis on verra bien, peut-être qu'un jour on arrivera aux 100 000 abonnés, peut-être, peut-être, je pense pas que la chaîne arrivera un jour à devenir vraiment une très grosse chaîne, mais si elle peut déjà devenir une chaîne de taille moyenne, je serai super heureux, et très reconnaissant de tout votre soutien que vous m'apportez depuis le début de l'aventure, en 2015. Alors, on va passer à la suite de la vidéo, d'abord une petite annonce à propos des lives, peut-être, je l'ai déjà faite sur le Discord, et je pense sur Twitter, mais je ne suis plus trop sûr de vous dire qu'auparavant, je faisais quasiment deux lives par semaine, toutes les semaines, c'est devenu un petit peu trop, je me suis rendu compte que ça me fatiguait quand même beaucoup, j'ai tendance, quand je fais les lives, à beaucoup m'amuser, et donc à prolonger les lives, même en semaine, donc il m'arrivait fréquemment, le mercredi, terminer genre à 11h30, c'est pas tard, vous allez me dire, mais quand on bosse, il y a les enfants dont il faut s'occuper le matin, etc., ça devient vite crevant, tout au début, si vous vous rappelez, je faisais des lives une fois par semaine, et je disais, je vais faire un live bonus le mercredi, on va revenir là-dessus, progressivement, le live du mercredi optionnel était devenu systématique, je me sentais pas obligé, mais j'avais envie, et ça me plaisait, et voilà, mais là je me suis rendu compte que franchement c'est mieux si je reviens à un live par semaine, pas maximum, des fois j'en ferais plus, mais je me sentirais plus trop obligé le mercredi d'en faire en tout cas, et on réservera vraiment un jour le vendredi, ou plus généralement le samedi, pour faire un bon live sur un jeu et s'amuser ensemble, je pense que ce sera déjà pas mal, de toute façon la chaîne Twitch, malgré que je sois devenu partenaire, on peut en parler un petit peu, j'ai pas spécialement vu de bonus à être partenaire, si jamais vous avez une chaîne Twitch, et que vous êtes vraiment à la recherche du partenariat, vous vous dites une fois que je serai partenaire, c'est bon, c'est que je suis en bonne passe de réussir sur Twitch, j'ai envie de vous dire non, depuis que je suis partenaire, j'ai pas eu spécialement de boost de visibilité, alors que j'avais continué à live streamer de la même manière deux fois par semaine, plus ou moins, la chaîne n'a pas spécialement monté, après moi personnellement j'ai pas fait spécialement d'efforts sur la chaîne Twitch non plus, j'ai pas joué aux jeux les plus en vogue, j'ai plus utilisé la chaîne Twitch pour jouer aux jeux sur lesquels je jouais pas forcément sur Youtube, et qui pouvait peut-être plus plaire en live également, voilà, donc il y a sans doute de la faute de mon côté également, que la chaîne Twitch ne décolle pas plus que ça, ça va, je veux dire, il y a toujours entre 50 et 100 personnes pour les jeux les moins, les moins, qu'on va dire, les moins hypés du moment, et puis si vraiment je joue à un jeu où il y a une grosse hype, je peux atteindre les 200-300 personnes éventuellement, mais c'est clair que si je live streamais sur Youtube, je pense qu'il y aurait plus de monde, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais peut-être qu'on fera quelques petits tests de stream sur Youtube, alors peut-être des streams sur des genres de jeux qui sont vraiment emblématiques de la chaîne, parce que sur Twitch j'avais plutôt tendance à jouer à des jeux un peu différents, genre beaucoup de RPG par exemple, donc peut-être que voilà, il y a des petits tests à faire, je pense que je les ferai probablement courant du mois d'avril, courant du mois de mai, peut-être qu'il y aura des nouveautés à ce niveau-là, voilà tout ce que j'ai à dire là-dessus, donc a priori plus trop de live le mercredi, et on se focalisera sur un gros live de la semaine, mais il pourrait y avoir des live bonus, donc pour vous tenir au courant de la sortie des lives, abonnez-vous à la chaîne Twitch, s'abonner, en tout cas suivez, follow sur la chaîne Twitch, ça c'est gratuit, l'abonnement ça coûte 5 dollars, 5 euros, voilà pour être tenu au courant, ou alors suivez-moi sur Twitter, je mets toujours les annonces des lives sur Twitter, ou alors suivez le Discord, il y a un lien Discord ici, c'est le Discord de la chaîne, je m'en sers pour discuter avec vous, et maintenir une communauté autour de la chaîne, parler des jeux, etc., et plein d'autres choses, n'hésitez pas à rejoindre. Allez, on va passer au programme, peut-être les séries en cours, on a deux grosses séries en cours pour l'instant, c'est Tropico et Slay the Spire, bon Tropico évidemment je continue, j'aime beaucoup, et puis là vraiment c'est un peu la conséquence de ce que je vous ai dit avant, les gens aiment bien aussi, donc je suis très content, on a globalement plus ou moins 5000 vues par jour, après le premier jour sur les vidéos, ce qui est vraiment top, 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 enfin ça peut être un peu moins aussi, mais globalement on a pas mal de vues, donc ça fait plaisir, le jeu est chouette, donc je continue. Je joue en mode libre, mais je pense que la campagne doit être bien aussi, parce que les personnages sont marrants, et puis les objectifs peuvent être extrêmement variés, et comme il y a beaucoup de possibilités de paramétrer l'archipel finalement, en termes politiques, en termes d'évolution des bâtiments, de paramétrage des bâtiments, je pense que ça peut donner lieu à une campagne sympa, il faudrait que je lise des tests dessus pour me renseigner, mais je crois qu'elle est pas mal. Mais je vais pas la faire parce que ça prendra trop de temps, et comme c'est pas très rejouable, je pense que ça vous intéressera moins que la partie libre, on va continuer la partie libre tranquillement, et essayer de remplir au max l'archipel avec un look sympa, et également une certaine efficacité on va dire, on essaye. Slay the Spire, superbe jeu, superbe jeu que je vous conseille, si vous aimez tout ce qui est tactique, combat tactique, et jeu de cartes également, c'est vraiment hyper chouette, je vais pas revenir dessus, regardez quelques épisodes ça vous dit, on va commencer, vous allez voir dans le programme, d'ailleurs je vais vous le montrer maintenant, on va commencer une nouvelle partie, plus ou moins samedi, je pense que samedi on va commencer une nouvelle partie, avec la silencieuse, déjà joué les épisodes, elle est vraiment bien cette partie, je vous la conseille vraiment, si vous suivez le jeu, je vais changer cette musique, voilà, donc, ça va être quoi les gros jeux du mois d'avril ? bah ça va être Tropico, on va continuer, et puis on va passer, plus ou moins quand Tropico sera terminé, je compte terminer plus ou moins pour le 16 avril, et donc là on pourra embrayer sur le même, un même type de jeu, plus ou moins, c'est pas tout à fait le même genre de jeu, mais ça ressemble fort quand même, Anno 1800, là Anno 1800 je l'attends vraiment, deux pieds fermes, alors sachez que si vous avez le jeu, vous avez une bêta qui est ouverte du 12 au 14 je pense, moi je pourrais pas y jouer, je serais à Londres, je pense que j'aurai pas le temps de jouer en rentrant, ce sera trop court, donc moi ce que je pense que je vais faire, c'est qu'on va attendre la sortie du jeu le 16, et là je commencerai des épisodes journaliers, j'espère que je pourrais commencer le 16, il faudra voir parce que je serai pas en congé, donc je sais pas si je pourrais facilement, mais on essaiera le 16 de commencer une partie complète sur Anno 1800 avec une vidéo par jour, j'espère que ça vous plaira, ça remplacera Tropico 6, en attendant on continue Slay the Spire, et je vais utiliser ce jeu là comme bouche-trou je pense, pour les fois j'aurai pas d'épisode à mettre, parce que ça me plaît toujours de jouer au jeu, et on peut faire une partie en 5-6 épisodes, donc c'est nickel en fait pour combler un peu le programme, il y a quelques jeux que je suis pas sûr de faire, c'est Weedcraft, c'est un jeu de gestion, de production d'herbe, quand je dis d'herbe vous m'avez compris, c'est de la Marie-Jeanne, c'est ça, on va faire ça peut-être, ça m'intéresserait en tout cas de jouer à ce jeu de gestion, il sort le 11, donc je serai à Londres malheureusement, ou heureusement pour moi en tout cas en vacances, donc je pourrais pas y jouer tout de suite, peut-être que j'y irai au jour en rentrant, on a Sigma Theory qui est un jeu d'espionnage, vous êtes sur la carte du monde, et puis vous allez déplacer vos unités, et essayer de, d'amasser des connaissances, de lutter contre les autres super puissances, pour arriver à concrétiser le projet, qui vous incombe, dans un temps à partie je pense, mais enfin j'ai joué juste une petite heure pour tester, je suis pas encore sûr de faire un let's play dessus, on va voir, faut voir s'il me plaît assez, et puis la grosse sortie évidemment de fin avril, c'est Imperator Rome, le nouveau grand stratégie de Paradox Interactive, évidemment c'est un événement, vous ne me connaissez pas tellement pour les jeux Paradox, parce que j'ai pas eu trop l'occasion, ou l'envie entre guillemets d'y jouer, mais y'a pas eu tellement de sorties, de jeux de ce type, depuis quelque temps je trouve, donc y'a Imperator Rome, et là je pense qu'on va pas le louper, je vais au moins le tester de mon côté, et s'il me plaît, on fera une série, voire même plusieurs séries, si ça me plaît de jouer à ce jeu, je suis pas encore sûr, mais je pense en tout cas qu'on va au moins le découvrir, et faire une série dessus, à mon avis oui, il a l'air pas mal, je me suis pas encore trop penché dessus, mais courant du mois d'avril, je me renseignerai un petit peu pour voir ce que ça vaut, et j'essaierai de le choper un peu avant, pour pouvoir le tester, et m'entraîner dessus, et voir ce que je peux faire comme série, sympa, donc voilà pour le mois d'avril, quand même pas mal de sorties, le gros ça va être Tropico, Hanno et Imperator Rome, et puis le reste ce sera du bonus, avec deux épisodes par jour, là j'ai pas rempli, mais c'est parce que je sais pas encore exactement quel jour je veux faire quoi, mais le soir, les séries phares, Tropico 6, Hanno 1800, et Imperator Rome également certainement, vers la fin du mois, donc voilà pour les séries prévues pour avril, alors au niveau personnel, j'ai peut-être deux petites annonces à faire, la première c'est que je pars à Londres, du 9 au 12, je vais passer par chez mes parents, sans doute en rentrant avec la famille, donc je vais rentrer aux alentours du 13, je vais enregistrer évidemment à l'avance, ce qui veut dire que si j'arrive pas à enregistrer suffisamment de Tropico 6, à l'avance, il y aura peut-être pas de vidéos tous les jours, j'ai prévu en tout cas une vidéo tous les deux jours, à partir de la semaine prochaine, comme ça vous serez pas en manque de vidéos, ça vous permettra également de rattraper le retard, si vous êtes en retard, sur la série, et on se retrouve de toute façon le week-end d'après, le week-end du 13-14 pour poursuivre, et sans doute finir, avec un épisode par jour, il y aura peut-être plusieurs épisodes par jour ce week-end là, pour vraiment bien goupiller la fin de la série, sinon c'est pas grave, on terminera la semaine d'après, je suis pas pressé de terminer le, d'y jouer, pour l'instant j'ai prévu de terminer le lundi, mais on peut continuer ici, en complément, Dano 1800, ça me cause personnellement aucun problème de jouer aux deux en même temps, donc ça on verra, voilà, Londres c'est cool, on va quand même y aller, je vais pas avec les enfants, on va juste avec ma compagne, on part donc, du mardi au vendredi, ça fait quand même 4 jours sur place, c'est pas mal, je pense que pour Londres c'est déjà pas mal, on saura sans doute pas tout tout voir, mais on verra un maximum de choses, donc merci à ceux qui m'ont répondu sur Twitter, j'avais demandé si jamais vous connaissez des bons plans, je le redemande ici, donc si jamais vous connaissez des bons plans pour Londres, des trucs qui sortent un petit peu de l'habitude, évidemment on va aller voir les gros trucs que tout le monde va voir, on va aller voir Big Ben, on va aller voir le palais, on va aller voir le pont de Londres, tout ce qui est classique, on va le faire bien sûr, mais on essaiera également de sortir un peu des sentiers battus, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me conseiller des choses si vous connaissez bien la ville, ou même si vous êtes, allez juste une fois que vous avez des trucs sympas, qui vous ont laissé une expérience vraiment positive, on m'a conseillé d'aller voir une vidéo d'Axolot, je sais pas si vous connaissez, c'est un mec sur Youtube qui fait des vidéos, de découvertes de choses insolites, ou de destins de personnes particulières, il fait également des découvertes de villes, donc il avait fait une vidéo sur Londres, je l'ai regardé, c'est sympa, j'ai noté effectivement 2-3 trucs qu'on va aller voir je pense, voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire, pour me donner des petits trucs et astuces aussi, des astuces pour manger, et peut-être pas trop cher, parce qu'apparemment c'est très cher Londres, on verra, et puis au niveau perso, ça y est, alléluia, mon dieu, je recommence la course à pied, j'ai été une fois, je vais, après cette vidéo, je vais d'ailleurs, sur le temps de midi, sans doute, aller, aller un peu courir, probablement, donc je vais essayer de m'y tenir, j'ai downloadé un petit programme pour débutants, parce qu'il faut vraiment recommencer au niveau 0, ça fait 3 ans et demi que je n'ai pas couru en fait, et je n'avais pas un gros niveau avant, je ne suis pas quelqu'un de très sportif, mais finalement la course à pied, c'est ce qui me convient bien, parce que ça va vite, ça va vite, on prend ses chaussures, on met son matos et on est parti, donc on ne perd pas trop de temps, et puis bizarrement, c'est un sport qui me fait pas mal, j'ai pas mal aux genoux, alors que j'ai le genou gauche un peu en vrac, la natation pour moi, la brasse n'est plus trop possible, ça me fait trop mal, mais la course, bizarrement ça va, donc on croise les doigts pour que ça dure, et puis je vous tiens de recourant, si jamais ça vous intéresse, de voir comment j'arrive à me remettre un peu au niveau, parce qu'il faut, moi j'ai 41 ans maintenant, pour ceux qui ne savent pas, donc il ne faut pas que je... c'est un âge où tu ne peux pas trop t'encrouter, sinon c'est pas bon, c'est pas bon du tout, donc on va essayer de faire ça, et globalement, quand on a un bureau, moi j'ai mon travail de temps plein, c'est un travail de bureau, donc il y a le streaming et YouTube, évidemment on est assis tout le temps, donc il faut vraiment faire gaffe, vraiment vraiment, je ne peux pas me permettre de ne pas faire de sport à côté, alors évidemment, par chance on va dire, entre guillemets, on a un grand jardin, j'ai pas mal de boulot dans le jardin, on se chauffe également au feu de bois, uniquement, on n'a pas de chauffage central chez nous, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, donc on se chauffe au feu de bois et au pélé, donc ça me force à faire pas mal de travail de manutention là aussi, donc quelque part c'est bien, il faut, il faut se maintenir en forme, surtout comme je l'ai dit, quand on a un boulot administratif, plus du streaming et tout ça, on peut vite vite perdre la santé carrément, je trouve, il faut faire gaffe, voilà, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est un grand merci pour votre soutien, bien sûr, comme d'hab, les deux derniers mois ont été assez fous, vraiment bien, avec également beaucoup plus de tipeurs, sans doute grâce à la vidéo que j'ai faite, je fais plus ou moins une vidéo par an, pour rappeler aux gens qui allaient au TP, et modifier, ajuster un petit peu les contreparties, si ça vous intéresse, ça se trouve, au niveau de ma chaîne YouTube, dans la bannière, dans la bannière, vous trouvez également, si vous souhaitez me soutenir, et bénéficier vous-même, de prix sympas, sur les jeux, il y a Games Planet France, je suis partenaire depuis 4 ans, en fait, quasiment le début de la chaîne, et en ce moment, c'est les spring sales, c'est les ventes de printemps, les réductions, donc, à vous de voir, bon, moi, je n'ai pas regardé ce qu'il y a en ce moment, d'ailleurs, il y a des réductions, il y a des réductions qui peuvent être très sympas, sur des très bons jeux, regardez ici, Age of Wonders 3, à moins 77%, je ne peux que le conseiller, le jeu est très bon, et la réduction est excellente, Mordheim, un jeu que j'ai fait sur la chaîne, excellent, vous voyez, il y a des réductions, en ce moment, vraiment exceptionnelles, donc, n'hésitez pas, moi, je touche évidemment un pourcentage, donc, ça vient également pour moi, pour me soutenir pour la chaîne, et puis, vous pouvez toucher des, enfin, avoir des réductions, également, super intéressantes en ce moment, je ne peux que vous le conseiller, au moins d'aller voir, et puis, et puis, voilà, c'est également une entreprise française, je le dis, régulièrement, tout à fait légale, et vous aurez des clés Steam, ou, éventuellement, Uplay, si c'est Ubisoft, évidemment, mais, ce sont des clés Steam, la plupart du temps, et c'est indiqué sur la page d'achat, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense, si ce n'est qu'il y aura également, au niveau des lives, peut-être une petite surprise, fin du mois, début du mois de mai, j'ai été contacté, pour faire un ou deux lives, sur un jeu, qui n'est pas encore sorti, mais qui pourra, je pense, intéresser pas mal de monde, je suis assez impatient, de mettre mes mains dessus, j'en dirai pas plus, désolé pour le teasing, désolé, mais, des fois, c'est cool d'avoir un petit peu d'attente, un petit peu de surprise aussi, donc, j'espère que ça va se concrétiser, je vous tiens au courant, de toute manière, donc voilà, encore une fois, un grand merci pour votre soutien, j'ai vraiment une communauté, je pense, super, je peux toujours compter sur, sur vous, ça fait bien plaisir, on va essayer de continuer comme ça, pour la chaîne, en essayant d'améliorer tout doucement, faire des petits ajustements, toujours en essayant de réfléchir, à ce qui est bien et moins bien, j'essaie de le faire, mais, surtout, en essayant de prendre du plaisir, pour l'instant, j'y arrive toujours, donc, il n'y a aucun souci de ma part, aucun souci de mon côté, allez, bonne continuation à tous, ciao, ciao, ous-titrage Société Radio-Canada,